Aujourd'hui, nous interrompons votre programmation pour vous informer que le célèbre philosophe Nietzsche est mort aujourd'hui le 25 août 1900. Voici un bref reportage. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour commémorer la mort de Nietzsche, un grand philosophe qui a consacré sa vie à un courant de pensée, le nihilisme. Avant tout, informons-nous sur ce courant de pensée. Je vais laisser la parole à Paulette. Je ne suis pas ici. Le nihilisme est un point de vue philosophique où le monde n'a aucun sens, aucun vue, aucune vérité compréhensible et aucune valeur. Le nihilisme peut être vu d'un point de vue philosophique, moral ou même politique. En plus, le terme nihilisme vient du latin qui signifie rien, rien n'existe. Comment t'es-tu ? Ça va aller, ça va. Ça va aller, ça va aller. Cette doctrine fut popularisée par un écrivain russe, Ivan Turgenev, à cause de son roman Père et Fils, en 1862. Depuis, plusieurs écrivains en parlent dans leur histoire. D'après mes sources, le terme d'unihilisme a été inventé par Jacob Karimane Oberet, en 1787, qui a ensuite été articulé par Friedrich Heinrich Jakobie. Merci. Bon, Friedrich Wilhelm Nietzsche est né le 15 octobre 1844 à Roquem, en Prusse, qui s'est situé dans un territoire d'Europe orientale germanisée. Durant ses 55 ans, il a été philologue, donc il a étudié les langues à partir des documents écrits. Il a aussi été un grand philosophe qui a laissé sa trace dans la philosophie post-prodème, la philosophie contemporaine, continentale, l'existentialisme et surtout dans la philosophie analytique et le nihilisme. Finalement, il a aussi été poète. Dès son jeune âge, il était professeur dans l'université de Bale à 24 ans. L'âge de 35 ans, sa santé l'empêcha de continuer sa profession, donc il s'installa à la maison et, durant 10 ans, il se mit à publier ses œuvres majeures. À 45 ans, il a été atteint du syphilis, qui est une infection sexuellement transmissible. Suite à cet événement, il plongea dans la démence et dans les idées niées. Perdant sa vie et souffrant de crises de paralysie, il fut aidé par Paul Ré dans l'écriture de ses œuvres. Ses œuvres les plus connues sont « La naissance de tragédie », « Humain trop humain », « Aurore », « Le guis savoir », ainsi parlé « Zarathustra », « Par-delà bien et mal », « Généalogie de la morale » et « Etchéon ». Ses principales thématiques étaient dans la métaphysie, le christianisme, la culture, la morale et bien sûr le nihilisme. Il est décédé le 25 août en 1990 en Allemagne. Merci beaucoup Serge pour nous avoir donné la biographie de ce cher Nietzsche. Je vais laisser la parole à Jean-Guy, un expert du nihilisme, qui va nous expliquer un petit peu plus à propos de... Nietzsche, avant-gardiste, alors qu'il prend de la liberté de l'être, il sait déjà que le temps approche, il faudra lutter pour la domination de la terre. Et ce but sera mené au long des principes philosophiques. Plus tard, ces principes philosophiques seront le capitalisme contre le communisme. À travers ces nombreux citations, qui tournent autour de la liberté de l'individu et d'absence de l'État, on ressent qu'il désapprouve l'idée du communisme, mais encore du socialisme, quelconque part aux valeurs et dogmes religieux, tels que le partage, et l'aide, qui sont contre la liberté et l'épanouissement individuel. Le nihilisme... Avent-duit de nous en détails... Nietzsche, releveille-toi ! S'il vous plaît ! Madame, madame ! S'il vous plaît ! Nietzsche ! Oh, tata ! Ah ! Ah ! Est-ce que vous entendez ce qu'il y a dans le match ? Nous venons nous. Nietzsche ne lui répond jamais directement. Non, non, non ! S'il vous plaît, Nietzsche ! S'il vous plaît ! Nietzsche ! Il faut affirmer qu'il ne croit pas au crassonisme. Mais cette question n'en apporte peu. Seule que faisons-nous du temps et que nous reste l'intéresse. Il y répond en déclarant que l'homme doit chercher à devenir sûr. Soit abandonner les valeurs instaurées et profondément enracinées dans notre société. Abandonner toute contrainte qui empêche l'épanouissement et bonheur personnel. Il veut que culturellement, on retrouve au stade d'enfant. Soit être son propre chef de pilote. Inventer le monde à sa manière et avoir ses propres valeurs. Nous sommes des êtres qui ayant une conscience et une vie déterminée par le temps, devant passer ce temps à profiter de cette vie. Au lieu de nous soucier du bien ou du mal, car après la vie, sans conscience, seul le vide existe selon lui, puisque seul l'acte crée seulement sa vision du monde. Merci à toi Jean-Guy. Tu étais incompris. 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 Mais tout cela n'est qu'une blague, enfin ! J'ai orchestré mon décès de toute pièce, parce que ce qui ne tue pas rend plus fort. Cette maxime qui dit « Ce qui ne tue pas rend plus fort est universelle » est très populaire et persistante à ce jour en raison de l'allure qu'elle peut prendre sous le « nous », le « vous » ou le « tu ». Par exemple, « Ce qui ne te tue pas rend plus fort, ce qui ne me tue pas rend plus fort. » Le « tuer » n'est pas à prendre au sens littéraire dans cette citation, mais bien faire rage, détruire ou bien terrasser, mettre en difficulté dans cette situation où tout semble être hors de contrôle. Ainsi, à travers cette citation, je ne voulais pas dire à la provocation, mais bien passer un message d'espoir pour ceux qui se sentent en situation de difficulté. Car bien que la situation soit difficile, il faut garder en espoir. Non pas en Dieu, car je n'y crois pas personnellement, mais bien en la force qui est humaine, la force qui est ce penchant de l'homme à l'accroître et à devenir de plus en plus fort avec les expériences. Ainsi, selon cette situation aussi, on la prend à la lettre. Pour devenir fort, il faudrait se tenir le plus près possible du trouble. Mais la vie réelle est bien plus complexe, car si l'on s'approche du trouble, on risque de s'attirer beaucoup plus de troubles. Ainsi, ce qui ne tue pas rend plus fort. En effet, les nazis ont longtemps utilisé le nihilisme pour montrer la différence entre la race supérieure, la race aérienne, et les juifs mis dans les camps de concentration. C'est ainsi qu'on conclut notre bref Flash Info et à la prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada